Il ne reste plus rien de ce hangar agricole. Le feu s'est déclaré peu avant minuit et a ravagé l'intégralité de l'édifice. 300 mètres carrés abritant le laboratoire de distillation d'huiles essentielles avec son lot d'engins, de matériel et de cuves. Ce sont les voisins qui ont alerté le propriétaire au son des détonations. Dès les premières constatations, les équipes de la gendarmerie accompagnées du procureur de la République ont conclu un incendie criminel. Ce matin, on peut très clairement déduire qu'il s'agit d'un incendie criminel compte tenu de plusieurs départs de feu simultanés auxquels on va attacher une importance particulière en raison d'un préjudice important et puis d'un contexte dans l'agriculture qui en ce moment est assez inquiétant. Cette exploitation appartient à Pierre Alessandre, un des représentants du syndicat agricole Via Gampagnol. Il était tête de liste lors des élections à la Chambre d'agriculture de Corse du Sud. A l'annonce des résultats, il a déposé un recours suite à la large victoire de la liste d'union FDSEA-JA. Une élection au terme d'une campagne difficile amenant un climat délétère dans le milieu agricole. Suite à l'incendie, l'agriculteur a reçu de nombreux soutiens, notamment de la classe politique. Cet après-midi, une plainte contre X a été déposée. Une enquête est d'ores et déjà ouverte. Elle a été confiée à la gendarmerie pour incendie criminel commis en réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com